Alors mon petit Thomas, aujourd'hui je t'emmène à une petite surprise, à un endroit où j'ai grandi. Alors quand je parle de moi, je parlerai toujours de moi en version golf, je ne connaîtrai pas le reste, mais en version golf j'ai grandi ici, dans le petit village de Viarmes, juste à côté du golf de Montgriffon. Et je vais t'emmener dans ma caverne d'Ali Baba, tiens regarde moi cette petite route là, tu vois. Voilà, je mets une petite bourgade de Viarmes, il est là d'un coup d'un seul, il va falloir envoyer du virage à gauche, je vais voir si ça va arriver, ça va sursauter d'un coup, il n'est pas loin, je retrouve mes sensations d'enfance. Hop, il nous affiche 8 degrés, 16h17. Les vrais connaîtront direct avec la ville de Viarmes, évidemment, mais tu crois que c'est là ? Ah non, ce n'est pas là, c'est encore un peu après. Tu es perdu ? Peut-être, je ne connais plus les lieux, on l'a peut-être déjà dépassé. Mais c'est possible. De toute façon, on va se faire un demi-tour au cas où. Allez, je ne peux pas la dépasser. Coupe, on va faire un demi-tour. Allez, je viens, on va faire un demi-tour. Oh, c'est là. Voilà, je suis passé devant, comme une merde. Regardez ce qu'il y a marqué là. Réservoir gauche. Ah, mes petits cocos, c'est de l'adresse, ça que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai grandi ici, là, je vous le dis. Allez, c'est parti, la caverne d'Ali Baba. Allez, on va vous faire la petite visite de ma cour de récré. C'est parti, nous y voilà. Bon, on t'accueille directement. Il y a un peu de chariot, un peu de tout. De la casquette, il y a tout ce qu'il te faut en casquette. C'est super. Alors bon, Romina se planque, mais elle te conservera super bien. Pascal aussi. Tu vois, vraiment la foire fouille. J'adorais passer des heures ici. Vraiment, t'as des trucs à l'ancienne. Tu peux retrouver des gants que tu kiffais quand t'étais jeune. Tu peux les retrouver encore. T'as vraiment tout ce qu'il faut en balle. Et puis surtout, là, je vais vous emmener voir ça. Mais voilà, ma caverne d'Ali Baba. Ici, là, on va aller voir tout de suite ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on peut vous trouver, là, de complètement dingue ici ? Tiens, regarde-moi ça, là. Ouh là 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 là. Regarde-moi ça, là. Merci. Un fer 2, tu vois. Ça, c'est un ping. Pingai. C'était du lourd, ça, à l'époque. T'as des fer 3. T'as des trucs. T'as des anciennes séries, aussi. Donc, vraiment, pour venir chiner. Moi, j'ai adoré ça. Qu'est-ce qu'on a comme série, là ? Sympa, là. Oh ! Regarde-moi ça. Ça, là. Je les ai eus, ces clubs. Alors, moi, j'avais le modèle Blade pour les anciens. Oh ! Incroyable, la Max Fly Revolution. Super club, ça. Ça doit coûter pas grand-chose, maintenant, là. T'as des clubs faciles à jouer. Ça, je pense à le Max Fly. Ça va dater les années 95, 98. Quelque chose comme ça. Ça, ça date bien avant. Mon père a eu ça, là, comme club. Tommy Armour, pour ceux qui savent. Petit club à l'ancienne. Qu'est-ce qu'on va trouver encore de sympa, là-dedans, là ? J'en ai rêvé. J'en ai rêvé grave. Tu vois, quand je démarrais le golf. Ça, là, c'est TaylorMade Bubble, là. Alors, ici, ils sont en shaft-acier. Mais tout le temps, je voyais les pubs dans les magazines. Et j'en rêvais. J'avais des merdes. Enfin, je crois que j'avais des phaseurs, pour ceux qui voient ce que c'est. Si jamais j'en trouve un, je vous montre ça. Tu vois, ça, c'est top, ça. Ça, c'est pas trop cher. Ça, ping-I. Alors, ça, c'est plutôt pour du bon joueur, ça, déjà. Voyons voir encore ce qu'on a, là. Ouh, les S59 tours. C'est vraiment la première série où j'ai cassé ma tirelire. J'avais acheté ça. J'étais dégue parce qu'au moment où je les ai eus, ils venaient de sortir la S58, je crois. Donc, c'est le modèle qui est venu un peu entre ces deux clubs, là. J'étais dégue. Mais bon, je les avais eus, enfin, mes clubs. Tu vois, ça, c'est top, ça. I700, G700, là. C'est excellent, ça. Rénamment, tu as du driver d'occasion. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant, là ? Tiens, regarde, ça, c'est intéressant, ça. Normalement, ce driver-là, chez Taylor, il n'est plus homologué. Donc, tu vois, voilà, c'est GB Max. C'est une folie, mais ce n'est plus homologué. Donc, si tu lui envoyais des mines, tu as un très bon driver non homologué. Oh, super. Tu es toujours planqué ? Ça, très, très rare, ça. Sonartech. Ouh là là là. Il faut vraiment s'y connaître en matos. Mais tu vois, ici, tu trouves de tout. ERC, tiens, c'est... S'il existe en driver, c'est plus homologué, c'est top. Il y a tout pour gaucher, pour droitier. Vraiment, c'est... Je passais des heures dans cette boutique. Des heures. Racheter les clubs. Je te montre ça, mais il y a... Driver, je te tutoie, hein, mais... Donc là, j'ai lâché le Thomas, là, il est au fond. Je l'ai lâché dans la boutique, comme un dingue. Tiens, alors, évidemment, comme dans toutes les boutiques, alors, ce qui est vraiment aussi pas mal ici, là... T'as vraiment une énorme zone textile. Vraiment, t'as une zone textile, il y a tout ce qu'il faut, quoi. De la veste de puits. Et j'ai toujours trouvé des super sables. Un truc à l'époque, je puis... J'adore. Donc ici, tu peux chiner dans cette petite boutique. Il y a vraiment des dingueries à faire. On va d'ailleurs... On va essayer de voir tout de suite, là. Monsieur Thomas... Crac, pas trop ? Ça va. Alors, est-ce que je vous emmène dans les entrailles ? On n'y est pas encore. Là, je crois que c'est encore des fringues, là, de partout. Il y a de la fringue. Voilà. Super. De la fringue de partout, là. Top. Allez, on va aller voir. Vraiment au fond du fond, là. La zone caverneuse. Allez, je vous mets en direct comme ça. On est parti. Peut-être que je peux retrouver un putter qui m'a fait rêver à l'époque. Il y a des Wedge. Oh là là. Regardez-moi ça, là. Il y a des Scotty. Il y a vraiment de tout, là. Génial. Moi, tout ce matos, ça. Un jour, j'aimerais peut-être récupérer pour Nada la pompe. Ah, c'est ici que j'ai acheté mes super pompes, là. Allez, je vous les présente. C'est un vrai kiff. Tiens, il y a des clubs en passant. Tiens, je vois des clubs pour enfants, là. Pas mal. On peut finir vraiment, se faire un sac à soi-même. Oh, là, ce que j'ai pris comme pompe. Je ne rigole pas sur la paire de pompes. Ah, ça, c'est du lourd, ça. Cortex, cuir de yak. Voilà, Total. Et là. Voilà. Avec ça, je suis prêt à passer tout un hiver sous la flotte. Ah, attention. Thomas commence à toucher les trucs. Ce n'est pas bon, ça. Ouh, chez Eco. J'adore. Vraiment, je suis un peu déçu de certaines marques. Mais en ce moment, Eco, là, c'est magique pour moi. Bon, ben, voilà, mes petits Palawan, là. C'est la petite boutique Reservoir Golf à Viarmes. Vous passez de ma part. Ils ne vous feront peut-être pas de tarif. Mais ce n'est pas grave, vous passez de ma part. Super sympa. J'ai grandi ici. Je suis sûr que vous trouverez bien une petite connerie sympa ici. Tout ce qui est d'occasion, c'est vraiment incroyable. Tu peux trouver des vieux drivers, mais avec des shafts de dingue dessus à 20 balles. Tu retires ton shaft et tu as un shaft de malade. Des shafts qui valent 600 balles à l'époque. Enfin, voilà, c'était la boutique Reservoir Golf avec Rina et Thomas. Ah, merde, attendez, je vous le refilme, Thomas, parce que là, ça y est, il est parti. Il est en plein essayage, là. Allez, on va finir sur ça. Thomas qui est en train de, finalement, de craquer. Il ne faut pas mettre les pieds dans une paire d'échos, Thomas. Allez, ciao, les Padawans.